Deux personnes pouvaient attendre le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde, mais de par ce qu'ils ont fait, les équipes qu'ils ont rencontrées, ils ont eu cinq matchs, ils ont pris un but, c'est plus une surprise. Ils méritent d'être là, et comme ils seront en face de nous, ils auront aussi l'opportunité de jouer leur place en finale. Il faut respecter l'adversaire, tous les adversaires, et s'ils en sont là, c'est leur mérite, et personne ne peut leur enlever. Mais ça c'est pour mercredi, on a encore un petit peu de temps, on va quand même savourer ce qu'on a fait ce soir, face à une très belle équipe d'Angleterre. Ce que cette équipe du Maroc a réalisé face aux adversaires qu'elle a éliminés, il n'y a qu'une chose à dire, bravo, c'est le mérite évidemment des joueurs, parce que c'est les joueurs qui sont sur le terrain, mais du sélectionneur, du staff, c'est un moment historique pour eux. J'ai appris ça, je n'ai pas pu voir tout le match, j'ai vu que la première mi-temps, mais je regarderai ça tranquillement demain. Je le répète, à ce stade-là, ce n'est plus une surprise, de par ce qu'ils ont fait, ce parcours qui est de très très grande qualité, et les résultats qu'ils ont eus, ils ne sont pas usurpés, il faut toujours, toujours donner le mérite à l'équipe qui gagne et qui se qualifie. Je suis désolé, mais pour le moment on est en demi-finale, alors on ne va pas se voir au bout, on s'en rapproche, mais on a une étape très importante pour nous permettre d'y croire, et ça passe par mercredi. Donc voilà, déjà, on va se satisfaire de ce qu'on a fait, on ne va pas s'en contenter non plus, puisque l'historique des tenants du titre était plutôt négative, qu'on ait pu déjà inverser cette tendance, c'est déjà une très bonne chose. On a encore une marche importante à franchir mercredi.